Ça y est, on l'a fait. Ouais. On a couché ensemble. Ok, j'y vais. Euh, et je te dis, à plus dans le bus. On est en terminale et honnêtement, je trouve qu'on s'en est plutôt bien sortis. Maintenant que je suis libérée de la bagatelle, je vais pouvoir me concentrer sur l'essentiel. Hey, it's time ! Je pense qu'on peut dire que toutes les trois, on est devenues des femmes posées et courageuses exactement comme on le souhaitait. Oh merde, la benne, cachez-moi ! Meuf, il va bien falloir que tu lui parles un jour ou l'autre. Du coup, vous en êtes où tous les deux maintenant ? J'en crois pas, messieurs. Je pensais que c'était un coup d'un soir. Salut, Devi. Salut, Paxton. Attends, quoi ? Paxton ? Pourquoi pas moi ? La bande des beaux-gosses a un peu changé depuis l'an dernier. Maté son torse, mes doigts me démangent. Qui a le torse qui la démange ? Euh, moi, j'ai les nichons qui me démangent. J'suis désolée, bébé. On fait quoi du coup ? On se tripote dans les tribunes ? Cette génération Z est flippante. Au final, ça ne va pas trop mal. Tu en es sûre, non ? J'ai pas envie qu'on se quitte comme ça. Parce qu'ils sont pas sûrs que je sois assez bien pour eux. Je comprends que ça te fasse peur. Nos vies sont en train de changer. Mais le changement, ça a du bon. Oups ! Et vous, mes pétasses, on se voit demain. Dévie ton langage. Rien de plus féministe que de traiter une fille de pétasse. Rien de plus féministe que de traiter une fille de pétasse. Sous-titrage Société Radio-Canada